Bonjour tout le monde, là je viens de me connecter sur le Twitch. Donc a priori je vous envoie un lien dans annonce, twitch.tv slash haricot. Et ce sera à cet endroit qu'on va se donner rendez-vous tous les matins de la piscine pour faire la présentation de la journée. Donc je démarre dans une minute le temps que vous preniez le temps de vous connecter sur le Twitch. Là tu me dis s'il est bon le son là ? Il est assez fort ou pas ? Bon alors. Tu peux te checker de l'autre côté pour me dire si c'est bon là ? Si les étudiants ils sont sur le stream à Jourdain ? Ouais. On ne peut pas s'abonner par contre, tu n'as pas mis le récent ? Ouais je le ferai un mille jours. On ne peut pas faire deux jours. Tu peux à Jourdain le récent ? Ouais. C'est bon. Merci. 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 Voilà. Aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on démarre notre première journée de piscine. Et je regarde le retour sur Twitch pour savoir s'il y a des commentaires. Merci. OK. Voilà. Donc aujourd'hui, on va démarrer en commençant à présenter un petit peu les outils auxquels vous allez avoir à faire là sur votre année à Epitech, enfin votre cursus à Epitech. Donc, je vais passer sur un autre écran. Hop. Donc voilà. Donc là, voilà l'outil principal avec lequel vous allez interagir dans votre scolarité. Donc, dans le cadre de votre scolarité à Epitech, on va faire appel à différents outils. Donc là, aujourd'hui, on fait appel à Discord, à Twitch et à Teams. Donc, ce sont trois outils que vous avez déjà commencé à installer, à préparer, à utiliser. Bon, Teams, c'était peut-être une nouveauté pour vous, mais j'imagine que pour Discord et pour Twitch, ce sont deux outils que vous maîtrisez déjà. Donc, je ne vais pas forcément revenir dessus. Donc, voilà. Un outil central de la gestion de votre organisation à Epitech sera l'intra. OK. Dans le cadre de votre activité à Epitech, vous allez devoir travailler sur différents projets qui font partie de modules, qui vous ramènent des crédits, qui vous permettent de valider votre année, etc. Et ça, on aura l'occasion d'en discuter un petit peu plus tard dans le cours de l'année. Mais ce qui est très important, en fait, c'est déjà dans un premier temps de participer aux activités. Donc, aujourd'hui, là, quand je regarde le planning, vous voyez que chaque journée, par exemple, de cette semaine-là, de la semaine du lundi 28 septembre, vous avez différentes activités. Donc, là, des activités de journée de piscine et puis des kick-off. Là, c'est ce qu'on est en train de faire là ce matin. Un kick-off, c'est un moment où on va expliquer finalement de quoi va être faite la journée et de quoi est-ce qu'on va parler et comment ça va se passer, etc. Donc là, ça déborde un petit peu parce que voilà, c'est le premier jour. Il y a eu l'intervention d'Emmanuel et de Gida qui ont pris un peu de temps. Mais grosso modo, l'idée, c'est que chaque matinée, on démarre sur un kick-off comme on pourrait le faire dans une entreprise. Voilà, c'est un moment privilégié où on interagit dans l'équipe pour pouvoir se donner un cap, se définir un cap à suivre pour la journée. Donc, pour ces activités, une activité dans l'intra, c'est quelque chose auquel vous devez participer. Elle a un intitulé, elle fait partie d'un module et elle dépend d'une salle. Donc, vous allez dessus, il y a un endroit là où vous pouvez vous inscrire sur les activités. Ici, il faut peut-être être un peu plus luxe pour l'avoir. Mais bref, pour participer à une activité, vous devez vous enregistrer. Pour vous y enregistrer, vous devez le faire 24 heures à l'avance. Donc, vous arrivez, vous enregistrez à cette activité et puis vous y participez. Donc, y participer, c'est quoi ? Vous êtes présent en salle à ce moment-là. Dans le cadre de cette activité de journée 1 de piscine, vous allez avoir... Donc là, je rentre un peu dans le descriptif du module. Vous allez avoir différentes choses dans ce module. Donc, le module, vous pouvez y avoir accès en cliquant sur le bouton qui est juste ici. Et là, vous allez avoir la liste des modules auxquels vous y avez accès. Moi, j'ai une liste qui est assez longue puisque je suis responsable de plein d'activités. Vous, vous êtes en tant que participant, en tant qu'élève, vous avez uniquement les modules qui vous sont destinés. Donc là, typiquement, vous avez un endroit où il y a écrit B1, Unix, Séminaire, Lab Séminaire, partie 1. Donc, vous cliquez dessus. Vous arrivez sur cette page et sur cette page, vous avez différentes informations. Alors, je vous montre un peu les informations. Ici, vous avez une date de début et de fin d'inscription d'un module. Donc, typiquement, lorsque vous voulez participer à un module, il est très important de vous y inscrire. Là, la inscription commence le 7 septembre à minuit et les fins d'inscription se terminent le 29. Donc, c'est-à-dire demain soir à minuit. Là, si je regarde la liste des inscrits, je vois qu'il y a 58 personnes. A priori, vous êtes 58. Donc, tout le monde est inscrit à ce module. Donc, une fois que vous êtes inscrit sur le module, vous avez différentes choses, différents types d'activités répertoriées. Alors là, par exemple, on a des activités qui sont déjà terminées. Donc là, c'était l'introduction faite par Jordard de la piscine. Et le C en 29 minutes, c'était l'activité de vendredi matin, lorsque l'on a fait Human Resource Machine. Donc voilà, ce sont des activités qui se sont terminées. Et les activités qui sont à venir sont énumérées ici. Donc là, vous avez deux types de choses. Vous avez soit les activités. Donc ça, ce sont des choses qui se passent à une horaire précise dans une salle précise auxquelles il faut s'inscrire 24 heures à l'avance. Et à côté de ça, vous avez des lignes qui, elles, sont des projets. Une ligne qui correspond à un projet, c'est une ligne qui est un petit puzzle juste devant. Donc là, la journée une de piscine se déroulera en salle John Carmack de 9h. Par exemple, ce kick-off se déroule en salle Carmack de 9h à 9h30. Et la journée une se déroulera en salle Carmack de 8h45 à 21h15. OK ? Là, je vois que vous n'y êtes pas tous inscrits. Il faudra le faire à l'avenir. Et ici, vous avez un bouton. Quand vous cliquez dessus, ça vous donne les détails du projet. Et dans les détails du projet, il faut s'inscrire également au projet. Le projet, en fait, c'est le moyen que vous avez de signaler au système que vous allez participer à quelque chose qui sera évalué. Donc, typiquement, une journée de piscine, vous avez un sujet en PDF associé. Donc là, c'est le jour 1 de piscine. Là, voilà le PDF. Donc, on le consultera tout à l'heure. Donc, sur le jour 1, il y aura des exercices à faire. Ces exercices seront à rendre dans un cadre défini dans le PDF. Et pour pouvoir le rendre, il faut forcément être inscrit à cette journée. Et pour être inscrit à cette journée, vous avez un bouton ici, normalement, qui vous dit que vous pouvez vous inscrire si vous ne l'êtes pas encore. Ici, pareil, vous avez une petite barre verte et rouge qui vous indique où est-ce que vous en êtes dans ce projet. Donc, typiquement, ce projet, il démarre ce matin, le 28 septembre à 8h42. Vous avez la possibilité de vous inscrire à ce projet jusqu'à ce soir, 23h42. Et ce projet sera ramassé le 29 septembre à 23h42. Donc, c'est-à-dire demain. Donc, depuis aujourd'hui, 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 je vais vous inscrire à ce projet. Dès que vous êtes inscrit à ce projet, vous avez la possibilité de consulter le PDF et les ressources associées. Et ensuite, vous avez jusqu'à demain 29 septembre à 23h42 pour effectuer votre rendu. Qu'est-ce que ça veut dire, effectuer votre rendu ? On aura l'occasion, vous aurez l'occasion de le découvrir en lisant le PDF. Pas à pas, je ne vais pas revenir dessus. Ce sera l'objet de l'exercice du jour. Donc, voilà un petit peu pour la gestion de l'intra. Il y a un truc qui est sûr, c'est qu'une scolarité à Epitech passe par une maîtrise forte de cet outil-là. Je sais que dans un premier temps, ça peut être un outil qui peut être parfois un petit peu déroutant. Parfois, c'est un peu difficile, surtout au début de l'année, de faire la différence entre qu'est-ce qu'un projet, qu'est-ce qu'une activité. Derrière, vous allez avoir d'autres types d'activités, des soutenances, des follow-up, des bootstrap, etc. Donc, toute cette nomenclature-là, on va vous la présenter un peu plus tard dans votre cursus à l'issue de la piscine. Là, dans un premier temps, vous devez bien faire la différence entre, il y a des projets. Donc là, les projets sont vraiment toutes les lignes sur lesquelles il y a des puzzles. Donc, rentrez dans chacune des lignes calmement aujourd'hui pour voir quelles sont les dates de début et de fin des projets sur les dates de début et de fin d'inscription. Notez-les-vous quelque part et comme ça, ce jour-là, vous vous rappelez bien, vous vérifiez que vous êtes bien inscrit sur les projets pour pouvoir être ramassé. Donc, dans un premier temps, vous listez bien l'ensemble des projets associés au module. Vous regardez les dates de début et de fin d'inscription sur ces projets. Vous les notez dans un calepin ou dans un carnet ou dans un agenda ou je ne sais où. Et puis derrière, vous revenez dessus et vous vous inscrivez bien lors des dates de début et de fin d'inscription. Donc ça, c'est très important. Vous participez à un module qui s'appelle Unix C Lab Seminar. Donc, c'est la piscine partie 1. C'est un module qui vous rapportera 4 crédits. Et puis là, quelques petites informations que vous allez avoir ici, qui vous détaillent un peu qu'est-ce que le module, qu'est-ce qui vous permet d'acquérir comme compétences, etc. Donc, un descriptif assez succinct, mais assez clair de qu'est-ce que vous allez retrouver dans ce module. Et ici, là, pour l'instant, l'intra n'est pas encore mis à jour, mais vous allez avoir le responsable national du module, d'accord ? Et puis, le responsable local, donc à Epitech Montpellier, qui va apparaître prochainement ici, qui en l'occurrence sera bon. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir consulter l'équipe pédagogique, les AER, les étudiants d'années supérieures. Vraiment, c'est un outil, l'intra, qu'il faut que vous maîtrisiez. Donc, vous vous inscrivez à l'ensemble des projets, et quand vous venez sur le planning, vous vous inscrivez à l'ensemble des activités qui vous sont destinées. Donc là, si j'enlève mes filtres et que je mets juste semestre 1, donc les étudiants de premier semestre, les étudiants de première année, pardon, qui sont sur leur premier semestre, voilà la liste des activités. Donc, pensez bien à vous inscrire sur ces activités. Une fois que vous êtes inscrit sur ces activités, il y a le responsable de l'activité, Antoine, qui va passer parmi vous et qui va vous distribuer un token. Alors, je ne sais pas, Antoine, tu peux m'en donner un, juste pour voir ? Merci. Donc, Antoine va arriver et va vous distribuer. Voilà, donc là, on a une fiche de token. Donc, ces tokens, c'est quoi ? C'est un petit bout de papier sur lequel est écrit une activité et un numéro. Et en fait, c'est votre moyen à vous de valider votre présence. C'est-à-dire que nous, le matin, on vous distribue des tokens. Donc, on ne les distribue qu'aux personnes qui sont inscrites à l'activité. Donc, surtout, ne prenez pas de tokens si vous n'êtes pas inscrit à l'activité, parce que vous avez oublié de vous inscrire. On vous donne ce token et après, vous avez 48 heures pour le rentrer dans le système. C'est le moyen de prouver que vous étiez présent. Vous êtes présent pourquoi ? Parce que vous étiez là, on vous a donné un token. Donc, a priori, si on vous l'a donné, c'est que vous étiez en salle. Et après, derrière, c'est à vous de le valider. Donc, c'est à vous de valider votre propre présence ensuite. Et vous avez 48 heures pour le faire. Donc, n'oubliez pas de le faire. Voilà, parce que les inscriptions et les présences sur les modules, sur les activités, rentrent en ligne de compte dans l'évaluation du module. Donc, lorsque j'ai un étudiant qui fait ses projets, qui l'a réussi, c'est très bien. Mais son interaction avec l'équipe pédagogique et son engagement vis-à-vis du module à travers sa participation dans les activités est également pris en compte dans l'évaluation. Donc, pensez bien à vous inscrire et à valider votre présence. Donc, voilà un petit peu pour l'intra. On va un petit peu vite là-dessus. Mais voilà, l'idée, c'était de vous faire une première présentation assez rapide là-dessus. Donc maintenant, on va revenir un petit peu à la piscine en elle-même. Donc aujourd'hui, dans le cadre de la piscine, vous allez, dans cette première journée, apprendre à utiliser votre système. Donc, jeudi dernier, on a procédé à une install party dans laquelle on vous a aidé à installer et à configurer un système d'exploitation qui s'appelle Linux, qui est un système d'exploitation issu d'une famille de systèmes d'exploitation qui sont les systèmes d'exploitation Unix. Donc, ces systèmes d'exploitation sont vraiment des choses qui sont vraiment très utilisées. C'est des choses qui sont antérieures à l'utilisation, enfin à l'existence de systèmes que vous connaissez probablement mieux qui sont les systèmes d'exploitation de Microsoft, la série des Windows. Là, aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est que vous, à travers cette première journée de piscine, vous commenciez à appréhender un peu mieux le système. Donc, ce qu'il faut savoir au travers de ces systèmes d'exploitation, c'est que cette famille de systèmes, là, les systèmes Unix, il y a une chose qui est très centrale, c'est la notion de fichiers, d'arborescence de fichiers, de fichiers, dossiers, etc. Il faut savoir qu'en fait, lorsque vous utilisez un système d'exploitation, c'est quoi son rôle ? Son rôle, en fait, à cette OS, c'est de faire le lien entre le matériel et vous, l'utilisateur. C'est-à-dire que vous, en tant qu'utilisateur, vous utilisez un ordi, mais quand vous êtes en train de l'utiliser, vous utilisez un clavier, une souris, qui sont des devices, mais vous, on vous cache, en fait, cette partie, c'est du matériel électronique, quand vous touchez une souris, vous n'êtes pas en train de vous dire j'utilise un petit bout comme ça, avec un laser, avec des boutons, etc. Non, vous, vous avez un pointeur qui bouge à l'écran et qui bouge à peu près de la même façon dont vous bougez vos mains ou vos doigts si vous êtes sur un trackpad. Et en fait, c'est au rôle du système d'exploitation d'offrir cette abstraction qui vous fait oublier que vous êtes en train de manipuler du matériel pour pouvoir vous permettre de réaliser les tâches que vous devez réaliser, éditer un fichier, envoyer un email, regarder une vidéo, écouter de la musique, ou que sais-je encore. Donc, c'est au rôle du système d'exploitation de remplir ces tâches. Et le système d'exploitation, pour pouvoir y arriver, il doit communiquer avec le matériel. Et il se trouve que dans le système Unix, le système d'exploitation... Ah, pardon, excusez-moi, 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 je ne peux pas me concentrer. Il se trouve que le système d'exploitation, en fait, il vous offre la possibilité en tant qu'utilisateur d'interagir avec le système, mais il vous offre aussi en tant que développeur d'interagir avec les drivers via une notion de système de fichiers. Donc, en fait, comment ça se passe lorsque votre navigateur, votre terminal ou j'en sais un, récupère la position de la souris pour l'afficher à l'écran, ou récupère les clics, ou récupère les touches de clavier sur lesquelles on tape pour pouvoir afficher telle lettre ou déplacer tel personnage dans tel jeu ? Et bien, en fait, qu'est-ce qui se passe ? À un moment donné, on a la possibilité de lire ou d'écrire dans un fichier qui nous permette de savoir où se trouve la souris ou sur quelle lettre on est en train d'appuyer sur le clavier, etc. Donc, en fait, le système de fichiers, il permet de faire énormément de choses. Et nous, ce qu'on va vous apprendre à utiliser dans un premier temps dans le cadre de cette piscine, c'est à manipuler ce système de fichiers, à vous naviguer dedans, à faire tout un tas de choses là-dessus. Donc, là, je me retrouve... Là, pour le coup, je suis en train d'utiliser un Mac, mais c'est un Unix aussi. Les commandes que je vais taper ici vont être exactement les mêmes que vous. Donc, j'efface mon écran, je fais un Clear. OK, j'appuie plusieurs fois sur Entrée. Vous voyez que dans le programme, qu'est-ce qu'il me propose ? C'est un prompt. Donc là, j'ai un curseur clignotant qui me propose de saisir des commandes. Une des commandes que je pourrais taper serait LS. C'est une commande qui me permet de lister les fichiers qu'il y a dans mon répertoire actuel. Actuellement, mon répertoire actuel, c'est le tilde. Le tilde, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je suis dans mon répertoire utilisateur. Quand on est sous un système Unix, chaque personne qui utilise cet ordinateur est associé à un compte utilisateur qui est associé à un répertoire dans lequel chaque personne va pouvoir mettre ses fichiers. Donc, pour savoir à peu près où je me trouve, si je fais PWD, qui est l'acronyme pour Print Working Directory, affiche-moi le nom du répertoire courant dans lequel je me trouve. J'appuie sur Entrée. Il me dit que je suis dans slash user slash quadridi. Si vous, vous le tapez vous dans votre commande, probablement que vous allez vous retrouver dans slash home slash quelque chose. OK ? Donc, ça vous dit où est-ce que vous êtes à ce moment-là. Si j'utilise la commande CD, la commande CD, c'est une commande qui me permet de me déplacer dans mon système de fichiers. Donc, pour le moment, vous voyez, je suis dans tilde, donc dans mon répertoire utilisateur. Si je fais slash CD slash, je vais me retrouver. Vous voyez, je me retrouve dans le répertoire racine. Si je refais un print PWD, je suis actuellement dans le répertoire racine. Et si je fais un LS, je retrouve tous les fichiers ou répertoires qui existent dans mon répertoire racine. Donc, afficher les éléments qu'il y a dans ce répertoire-là, de cette façon, bon, ça peut être pratique, mais ce qui est pratique aussi, c'est d'afficher des options supplémentaires à ces fichiers. Donc, si j'utilise la commande LS-L, là, je me retrouve avec beaucoup plus d'informations. Donc là, je vous rappelle, je suis dans mon répertoire slash, et dans mon répertoire slash, j'ai toutes ces choses-là qui existent. Vous, si vous le faites, vous allez aussi trouver des choses. Vous allez certainement trouver BIN, DEV, TC, HOME, OPT, etc. Mais probablement pas applications, librairies et systèmes qui sont des choses un peu plus associées à Mac et un peu moins associées à Linux. Mais peu importe, le principe reste le même. Donc là, je me balade un peu dans mon système de fichiers et puis je trouve pas mal de choses. Donc, pour le moment, c'est assez cryptique. Ce que je peux essayer d'en dire, c'est que là, j'ai le nom de la chose. Ici, on peut raisonnablement imaginer ce que ça peut être. Typiquement, la date de dernière modification du fichier. Là, un chiffre qui, on reviendra un peu plus tard sur ce que c'est. Et puis là, on a différentes indications. Donc, je vais revenir dans mon répertoire utilisateur. Pour revenir dans mon répertoire utilisateur, j'ai trois façons de le faire. Soit je fais CD et je reviens sur mon tilde. Je reviens sur slash. Soit je fais CD tilde et là, je reviens aussi dans mon répertoire utilisateur. Je reviens dans slash. Soit je fais CD et là, je tape vraiment tout le chemin vers mon répertoire utilisateur. Donc, vous vous souvenez, moi, c'était slash users slash quadridi. Donc, je me retrouve. Vous voyez, je me retrouve dans tilde. Sur un pwt, je suis ici. ls-la, je retrouve mes répertoires, mes fichiers, etc. Donc, si je regarde ici un peu, qu'est-ce que ça veut dire toute cette affaire-là ? Attendez, je vais rentrer dans un autre endroit, dans mes documents. Deux petites secondes. Je vais essayer de chercher un endroit dans lequel j'ai des choses intéressantes à montrer. Non. Hop. Hop. Deux petites secondes. Voilà. Donc là, je me suis débaladé dans mon système de fichiers. Donc, dans mon répertoire utilisateur, j'ai un répertoire dans lequel, moi, personnellement, je décide de classer mon travail. D'accord ? Dans ce répertoire-là, j'ai un projet sur lequel je travaille. D'ailleurs, en ce moment, sur un projet de workshop que je fais avec des étudiants de troisième année qui s'appelle Lentou Tetris, dans lequel il y a des sous-répertoires, etc., etc. Et je suis dans l'un de ces sous-répertoires. Et dans l'un de ces sous-répertoires, si je fais un ls-l, je retrouve plein d'informations. Donc, je retrouve des choses, en fait, qui sont soit des fichiers, soit des répertoires. Comment est-ce que je le sais ? Eh bien, je regarde un peu ce qui est écrit ici. Vous voyez ici, en fait, il y a une série de dix caractères. Si vous voyez bien, c'est un caractère, d'accord ? Ici, suivi d'une série de trois fois trois caractères. Donc, ce caractère ici, parfois, soit il y a un tilde, soit il y a un tiret, pardon, soit il y a un dé, soit il y a autre chose. Pour autre chose, on verra un peu plus tard. Donc, si c'est un dé, ça veut dire que la chose associée est un répertoire. SRC ici, c'est un répertoire dans lequel je peux me balader. Soit c'est un tiret. Alors, à ce moment-là, si c'est un tiret, ça veut dire que la chose en face, c'est un fichier. Et c'est un fichier que je pourrais éditer avec un éditeur de texte. Et ici, qu'est-ce que ça me dit ? Ça me dit que le fichier, le propriétaire de ce fichier, c'est Cadridi, donc c'est moi. Et le groupe propriétaire de ce fichier, c'est Staff. Il faut savoir que dans l'univers Système Unix, vous êtes un utilisateur qui dépend d'un groupe. Donc, votre utilisateur, il a des droits sur le fichier. L'utilisateur, par exemple, il peut read, write ce fichier. Et il ne peut rien en faire de plus. En revanche, les personnes qui sont membres du groupe Staff, elles peuvent aussi le lire. Ok ? Et les personnes qui ne sont ni moi, ni dans le groupe Staff, elles peuvent aussi lire ce fichier. Donc ça, ça peut être très intéressant de pouvoir se dire, imaginons que je suis sur un ordinateur. Et puis, sur ce compte, il y a plusieurs utilisateurs sur mon ordi. Et puis, je peux décider de dire, eh bien, toutes les personnes qui sont dans le groupe Staff, eh bien, le jackcompiler.js, elles pourront le lire. En revanche, les personnes qui ne sont ni moi, ni une membre du groupe Staff, eh bien, je peux décider de leur interdire l'accès en lecture ou en écriture. Donc, pour pouvoir se faire, je vais utiliser une commande qui s'appelle chmod, qui s'appelle chmod, pardon, et dont le... C'est l'acronyme de change. Alors, c'est pour changer le mode d'accès du fichier. Alors, je vais revenir sur une commande que je viens d'utiliser un peu après. Donc, chmod, ça me permet de changer le mode d'accès du fichier. Vous vous souvenez, là, sur la liste de ces permissions, j'ai quelque chose qui me permet de savoir si c'est un fichier ou un répertoire, mais j'ai aussi ces permissions-là. Et en fait, ces permissions, je vous laisserai regarder dans les propriétés du chmod, mais il y a quelque chose qui me permet de changer les modifications. Par exemple, si je fais un chmod 640 sur JackCompiler et que je refais à ls-l, pardon, je monte. Vous voyez que le R ici, il a disparu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les personnes qui ne sont ni membres du groupe staff, ni moi-même, ne pourront pas lire ni accéder à l'information qu'il y a dans ce fichier. Donc, c'est avec le chmod que je vais pouvoir le faire. Maintenant, depuis tout à l'heure, je vous montre pas mal de petits programmes. LS, CD, PWD, chmod, je ne sais pas encore quoi d'autre. Et à un moment donné, il est possible que vous ne sachiez pas forcément quelles sont les options qui sont associées à ces utilitaires. Un moyen de réussir à connaître les options qui sont accessibles pour cet utilisateur, c'est d'utiliser un utilisateur qui s'appelle MAN, qui nous permet de consulter le manuel d'un outil. Par exemple, si je fais MAN LS et que j'appuie sur Entrée, ça me dit qu'est-ce que c'est LS ? LS, c'est quoi ? C'est un programme qui me permet de lister le contenu d'un répertoire. Comment il s'utilise ? Il s'utilise en tapant la commande LS, avec derrière, de façon optionnelle, un tiret suivi de l'une de ces options. Vous voyez, moi j'ai fait tiret petit L, mais j'aurais pu faire un tiret grand L, tiret petit I, tiret petit E, etc. Et puis, derrière suivi ou pas d'un fichier ou d'un répertoire ou j'en sais rien. Donc, pareil, c'est optionnel, vous voyez que lorsque c'est entre crochets, les options sont optionnelles. Et puis après, derrière, on vous dit à quoi servent ces options. Donc, si je regarde un petit peu, si je fais LS-L, petit L, et bien en fait, c'est le format long du… ça va afficher le résultat du contenu de ce répertoire, etc., mais dans un format long. Et le format long, il va être décrit un peu plus tard. Et puis, à l'issue de ça, il y a la somme totale du nombre de… de la taille des fichiers qui vont être affichés sur la dernière ligne. Et puis, le format long, lorsqu'on décrit un peu plus tard, et bien voilà, vous avez le long format. Il vous dit qu'est-ce qui se passe là-dedans, quels sont les colonnes, à quoi ça sert. Vous vous souvenez, là, les colonnes, il y avait un D, ça sert à dire que c'est un directory. Si c'est un tiré, ça sert à dire que c'est un fichier. Suivi de trois champs, de trois lettres chacune, et chacune des lettres vous permet de vous dire à quoi ça sert. Si c'est un R, ça veut dire que le fichier est en lecture. Si c'est un W, c'est qu'il en écriture. Sinon, on a un tiré, etc., etc. Bref, vous avez l'explication totale de comment est-ce qu'on utilise LS. Et puis, derrière, vous avez un petit exemple. Là, l'exemple suivant, ça nous dit, ça va nous afficher les fichiers, mais trier dans un sens, et dans quel sens ? Dans le sens des fichiers de poids le plus faible vers de poids le plus fort. Donc, imaginons, je fais la commande qu'il me propose. Et bien, vous voyez, là, ça m'a trié les choses. Alors, vous voyez, là, ce fichier, il fait 12 octets, en fait. C'est à ça que sert cette colonne. Ce fichier de 12 octets, il arrive en premier. Il est suivi par ce fichier qui fait 76 octets, suivi de ce répertoire qui pèse sur le disque 256 octets. Il suffit de ce fichier qui en fait 477, etc., etc. Donc, un truc qui est sûr, s'il y a bien une commande que vous devez retenir, c'est vraiment MAN. Avec MAN, vous allez réussir à savoir que font les commandes que vous utilisez. Un exemple assez rigolo de l'utilisation du manuel, c'est de faire MAN MAN pour savoir comment MAN s'utilise tout simplement. Donc, je vous laisserai découvrir, lire, voir ce que ça fait. En tout cas, mon conseil absolu, un élément primordial de réussite lorsqu'on fait de la programmation et lorsqu'on est utilisateur aguerri d'un ordi, enfin d'un système aussi complexe qu'un ordinateur, c'est de savoir décrypter et de lire la documentation associée. Il faut savoir que sous Unix, quasiment tout est extrêmement bien décrit dans l'utilisation. Il y a des très bons documents d'utilisation de tout et n'importe quoi, des fonctions de la LIPSC jusqu'aux outils en passant par des formats de fichiers, etc. Donc, en fait, tout est renseigné, tout est présent, libre à vous, en fait, de creuser, de voir un peu ce qui se passe. En tout cas, commencez à maîtriser ces choses-là. Donc là, le manuel que j'ai, il est en anglais. Il existe aussi des manuels en français. Prenez ceux avec lesquels vous êtes le plus à l'aise dans un premier temps, mais je vous conseille très rapidement à terme d'utiliser les manuels anglais pour une raison précise. C'est que vous allez être confronté dans votre carrière de développeur à des problèmes, des choses qui ne fonctionnent pas, des bugs, des erreurs, des programmes qui plantent, etc. Et systématiquement, le système va vous envoyer de l'information, souvent cryptique, pour des novices. Et ces informations, en fait, si votre système est configuré en français, les informations vont être en français. Et puis, s'il est configuré en anglais, les informations vont être en anglais. Jusqu'à là, on est sur de la palice. Mais, à un moment donné, vous allez vouloir savoir à quoi correspond cette information cryptique. Et cette information cryptique, un meilleur moyen de le savoir, c'est de le taper, en fait, de copier-coller. L'erreur que vous avez de la copier-coller dans Google en espérant tomber sur des gens qui ont le même souci que vous. Et en fait, qu'est-ce que vous allez trouver ? C'est que, effectivement, des gens ont eu le même souci que vous, mais il y en a beaucoup plus qui l'ont eu en l'ayant mis en anglais que des gens qui l'ont mis en l'ayant mis en français, ou en chinois, ou en turc, ou j'en sais rien. Parce que la langue de prédilection, dans ce genre de situation, c'est vraiment l'anglais. Donc, je vous encourage très fortement à passer sur de l'anglais très rapidement. Si aujourd'hui, ce n'est pas votre tasse de thé, je peux le comprendre. Voilà, faites un peu avec. Mais habituez-vous aussi à lire la doc en anglais et à l'appréhender, en tout cas à la décrypter. C'est vraiment très important. Donc, savoir lire de la doc, c'est essentiel. Si, en plus, elle est en anglais, ce sera encore mieux. Mais le point important, c'est vraiment apprenez à utiliser et à lire les documentations. Donc, voilà un petit peu le tour d'horizon. Donc là, pour le moment, on sait comment est-ce qu'on se déplace dans le système de fichiers. Vous voyez, méthodiquement, de façon un peu implicite, systématiquement, je retourne sur mon répertoire home. Je l'ai fait sans vraiment trop réfléchir. Mais on va commencer un petit peu à agir là-dessus. Parce que là, pour l'instant, on a commencé juste à consulter les informations qu'il y a dans notre système en faisant des CD, des LS, des PWD, etc. Donc, je sais afficher le contenu d'un répertoire, LS, avec des informations détaillées, LS-L. Je sais où je me trouve en faisant PWD. Je sais où j'ai envie d'aller. Donc, j'y vais en utilisant la commande CD pour Change Directory. Je suis dans le document. Vous voyez ici, à chaque fois, ça me dit à peu près où est-ce que je suis. OK ? Il y a moyen de configurer ce truc-là pour même avoir le chemin complet de mon répertoire. Là, je ne l'ai pas configuré pour avoir le chemin complet de mon répertoire, mais il y a la possibilité de le faire. Et par exemple, je suis ici et puis je me décide à faire mon jour 1 de piscine. Donc, comment est-ce que je vais faire ? Je vais faire un mkdir. Mkdir, qu'est-ce que c'est ? Mkdir, man mkdir. Tout simplement, ça crée des répertoires. Différentes options qui vous permettent de l'utiliser. Je vous laisse. Il y a un mkdir-m-p-v qui peuvent s'associer. Donc, vous voyez, mkdir. On peut utiliser mkdir en utilisant l'option tirer v et ou p en même temps, ou pas, ou seul, suivi de, si vous le souhaitez, tirer m pour associer son bot, suivi d'un ou plusieurs noms de répertoire. Vous voyez là, le nom n'est pas entre crochets. Il n'est pas entre crochets. Donc, quand vous créez un répertoire, il faut effectivement lui donner le nom du répertoire que vous voulez créer. Donc là, ça n'est pas optionnel ici. Donc, si vous posez la question, quand je suis ici, j'appuie sur la lettre Q pour ressortir de mon manuel. Donc là, j'ai envie de créer un répertoire que je vais appeler Day1. Si je refais ls-réel, vous voyez que mon Day1 ici, il n'était pas au-dessus de Docker. J'avais Chromecast suivi de Docker. Ici, j'ai Chromecast suivi de Day1 suivi de Docker. Donc, il est créé ici. Vous voyez qu'il a été créé le 28 septembre à 10h01. Si je veux vérifier la date qu'on a aujourd'hui, date, il est quelle heure ? On est bien le 28 septembre à 10h01, bientôt 02. Donc, je suis là. Je suis dans mon répertoire User4DDocument. Je vais dans mon répertoire Day01. Alors, vous voyez, quand je fais Day01, je peux l'écrire en entier. En revanche, je peux aussi écrire D comme j'ai aucun autre répertoire qui commence par les deux lettres DA. Si j'appuie sur Tab, ça me le complète directement en Day01. J'appuie sur Entrée. Si je regarde où je suis, je suis là. Maintenant, on sait comment créer des fichiers. Pour l'instant, on sait comment créer des répertoires. Un moyen de créer des fichiers, maintenant, il y a deux moyens qui sont assez simples. Le premier, c'est Touch. Touch, c'est quoi ? Ça permet de modifier la date de dernier accès d'un fichier et ça le crée. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Il faut l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. C'est parti !